La météo avec C3A Productions. On le va tout d'abord dans le septembre, vous le verrez lorsque la carte va s'afficher. Ces fines pluies feront sûrement du bien à vos plantations de blé. Elles resteront généreuses jusque dans la nuit, excepté à coups séries. Ce vent d'humidité va donc souffler et redobler dans la région du centre. Observez ces pluies battantes et ces orages à la pluie tout au long de l'après-midi qui vont progresser jusque dans la nuit. Tape dans le littoral pour la fin, pluie battante et orages à la clé tout au long de l'après-midi qui ne risquent pas de s'extomper dans la nuit. Vous êtes donc averti. Restons mobilisés contre le coronavirus. Maintenez une distance d'au moins un mètre avec vos semblables. Ne serrez pas la main en vous saluant et en cas de symptômes, même des plus légers, appelez les 15-10. Prenez soin de vous. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. Au sommaire de l'actualité, le roi Mohamed VI aux côtés du Cameroun pour barrer la voie au COVID-19. Deux avions cargo de la Royal Air Maroc à cheminant le matériel médical préventif attendu en ce moment même à l'aéroport de Yaoundé, Simalène. Nos reporters sont sur place. Ils seront en direct dans le 12h. La planète Terre à l'épreuve de la chaleur ces dernières années. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification ce 17 juin met un point d'honneur sur les aliments, fourrage, fibres, production et consommation durable. Sur cette actualité, Madame, Monsieur, vous entendrez les explications du chef de division des études des projets et de la coopération au ministère de l'Environnement. Professeur Brin est l'invité du journal ce midi. Et puis nous irons découvrir le pouvoir des femmes notables dans une chefferie dans la région de la Damawa. Le belaka Sali Ousamboum du peuple Mboum a choisi de régner avec l'apport de l'agente féminine. Un reportage à suivre dans la page magazine du journal. Ce sera vers la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Avant les premiers développements en langue anglaise, d'abord ce message de sensibilisation contre le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes watching the Midday News on the CRTV. Nous allons commencer notre newscaste avec ce news. Aujourd'hui, June 17, c'est le World Day de Combat Décertification et Drought. Le 26e édition est observé dans Cameroun dans le contexte de la pandémie de la pandémie. On le thème, Food, Feed, Fibre, le lien entre la consommation et la land. The day focuses on changing public's attitude to the leading driver of desertification. Alice Mbe has more. La situation de desertification en Cameroun est alarmante. Following la recherche de l'Union des Nations sur la lutte contre la deforestation dans le pays, environ 12 millions de personnes ont été desertificées et le challenge est de la forestation national. Il y a besoin d'un grand changement dans le comportement de chaque individu pour une amélioration. Reasons why international organisations such as the United Nations is ready to accompany Cameroun in the fight against deforestation and degradation. One of the principal solutions of degradation of nature is to call on the attention of each order to assist in the fight against desertification, else the universe will become a great desert. We now talk acres of the celebrations to mark the 30th edition of the Day of the African Child and we go over to the south region where children in that part of the country still lack birth certificates and suffer from child labor as well as violence officials have said. As Cameroun therefore observed the Day of the African Child, it is a call for the general public to preserve the rights of the children, protect them and grant them the right to education shelter. On the streets of Obolova, 10-year-old Aristide hocks doughnuts. In this COVID-19 period, he moves around the town without face masks. He says he was sent to sell by his mother. Like Aristide, other underage children in Obolova sell on the streets and in markets exposed to diseases and violence. Children in the south region too are victims of rape and juvenile delinquency. A considerable number of them as well do not have birth certificates. Social affairs officials say in spite of these challenges, most of the children in the south are well taken care of in families and in schools. The situation of children in the south region is not alarming. Most of them go to school. Those who are disabled are assisted. We have been working with the judicial police to help those who are involved in juvenile delinquency. Over the years, authorities and organizations have been working to ameliorate the living conditions of children in the south region, a task which they say is a daily battle. Let's now go over to Bertoa to visit the Minos Re-Education Center, which was created in 1995 to promote the socioeconomic insertion of young boys aged between 12 to 17 years. As Cameroon marks the 30th edition of the Day of the African Child, our reporter Tala L.T. of CRTV East in Bertoa takes us around the structure. Created in 1995 with the capacity to host 35 boys, the Minos Re-Education Center of Bertoa today has only 15 minors. This child aged between 12 to 17 years, its director says come from two sources. Court sent children here who have committed crimes in the society and are too young to be sent to jail. Second category are children who portray deviant behaviors and their families bring them to us for better training. Once in the center, the kids are enrolled into woodworks, motor mechanics, tailoring, hairdressing, agriculture or metal welding, depending on their choice. This is to better reinsert them in the society once they complete their stay in the center. Abdurrahman Abubakar, who has been learning tailoring since 2019, dreams of a better tomorrow. Molding these kids who come from different social backgrounds is not quite easy for the workers of the Bertoa Minos Re-Education Center, says its director. Most of the miners here always want to run back to the motor parks in town, where they can carry out petty jobs to earn cash. That is where their focus is. In spite of these challenges here, the few workers say what keeps them moving is the fact that those who have successfully been reinserted in society always come back to your appreciation. Madame, Monsieur, merci. Vous, vous suivez le 12h sur la CRTV. Dans l'actualité, la planète Terre de plus en plus a le preuve de la chaleur. Le sol prend un sérieux coup. Une stratégie mondiale au bénéfice de tous est donc appelée. On en parle ce 17 juin à travers la Journée mondiale de la lutte contre la désertification, l'édition 2020 marquée par le coronavirus à pourthème, aliments, fourrage, fibres, production et consommation durable. Voici les constats de notre reporter José Gaëtan. Tchanga. 12 millions d'hectares de terre sont dégradés, soit 25% du territoire national, selon une étude menée par le mécanisme mondial des Nations Unies et sur la lutte contre la désertification. La situation au Cameroun, elle est assez gérable. Région du septentrion, c'est-à-dire la Damaroua, le nord et l'extrême nord totalisent 8 millions d'hectares de terre dégradée et les autres régions totalisent 4 millions d'hectares de paysages dégradés. Le changement de comportement s'impose pour un renversement de la courbe. Nous devons limiter les courbes d'arbres, nous devons protéger les arbres. Premièrement, ça c'est très important. Et nous devons également limiter la perpétration des feux de brousse. Les organismes internationaux accompagnent le Cameroun dans cette lancée. Depuis la COP12 tenue en 2015, Ankara, en Turquie, la convention a encouragé les pays partis à formuler des cibles volontaires qui leur permettent de dire qu'à l'horizon 2030, nous allons faire ceci, nous allons faire cela pour éradiquer totalement au sein d'un état la dégradation des terres. L'homme, principal acteur de la dégradation de la nature, est donc interpellé. L'univers sera un grand désert si rien n'est fait. Hier, 16 juin 2020, été journée de l'enfant africain. Reparlons de cette célébration dans cette édition du 12h. Rendons-nous dans la région de l'Ouest ou à la mairie de Bafoussam II. Des kits d'hygiène ont été distribués aux enfants dans le cadre de la lutte contre le coronavirus là-bas. D'autres détails avec Igor Bissaye de CRTV Ouest. C'est dans le strict respect des mesures barrières que s'est tenue la 30e édition de la journée de l'enfant africain à Bafoussam. La mairie de Bafoussam II a accueilli un parterre d'officiels qui avaient pour objectif de montrer que les enfants de la région de l'Ouest font partie des fers de l'Ange de la Nation. À cette occasion, il a été rappelé aux tout-petits quels sont leurs droits, mais aussi qu'ils sont la première rampe de défense face à la pandémie COVID-19. Pour ce faire, il leur a été distribué des kits de protection pour mesures barrières. Un geste que ces enfants ont su apprécier malgré leur jeune âge. Merci parce qu'on m'a donné le sac, le savon et plusieurs autres choses avec le lit. Merci de ce qu'on m'a offert. Merci parce que si les couleurs sont différentes avec les autres. Comme un appel donc à redoubler l'effort pour venir en aide à ses nécessiteux. Si le problème le plus souvent évoqué reste la sous-alimentation, il n'a pas été omis de signaler que ces enfants sont également victimes de maltraitance et d'un manque criable d'éducation. Occasion, il doit rappeler quels sont les dangers encourus en cas de négligence. Qu'on demande, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont concernés de s'assurer que les droits des enfants sur tous les enfants vulnérables sont respectés à tous les niveaux. Comme nous, on a l'habitude de le dire, si nous ne protégeons pas ces enfants aujourd'hui, nous serons dans l'obligation de nous protéger contre eux demain. Une 30e édition qui ouvre des perspectives pour l'avenir, de la reconnaissance donc, mais aussi un appel à plus de conscience de la part des parents. Un enfant à droit à l'éducation, car c'est lui le dirigeant de demain. Nous parlons toujours de l'éducation, cette fois au ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Les ordinateurs pour renforcer la stratégie de formation des jeunes au Cameroun, c'est le don d'une entreprise citoyenne. Le récit de l'événement avec Michel Renaud au Indien. L'absence de compétence dans les métiers porteurs d'emploi ne favorise pas l'insertion des jeunes dans les projets d'investissement. Le don de 10 ordinateurs reçu au ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle grâce à une entreprise citoyenne du secteur privé va contribuer au renforcement du plateau technique des structures de formation professionnelle bénéficiaires. Notre objectif est d'aider les jeunes dans leur formation et le ministère à leur donner une formation de qualité. En recevant ce matériel informatique, le ministre Isatiruma Bakari a salué, au nom du gouvernement de la République, le partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Nous disposons de 300 SARSM. Nous avons des centres de formation professionnelle rapide, des centres de formation professionnelle au métier, nous avons des centres de formation sectorielle, des centres de formation d'excellence. Je saisis donc cette opportunité pour faire appel à l'ensemble des entreprises de la nation pour ces partenariats. Ces ordinateurs sont un atout à la qualité de la formation des jeunes chercheurs d'emploi. A bit of diplomacy in this newscast. The Israeli ambassador to Cameroon has been received in audience by the Minister of External Relations, Lojen Belambela, His Excellency Isi Yanuka, and the minister spoke on cooperation between Israel and Cameroon. Let's now have an excerpt of Isi Yanuka, who spoke to our reporter Charles Ebune. I was received by His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, in a meeting that we have requested, during which I requested the help of the government of Cameroon in a certain political issue. And besides, we spoke about the... It was a bit of a periodic meeting just to discuss the things that the Israeli embassy has done since my arrival here in mid-February. And that means a lot of meetings, a lot of... And trying to find ways in which we can improve our relations and what are the things that the Israeli embassy and the government of Israel can do for Cameroon. Cameroonians willing to seat the competitive entrance examinations and selection tests into the public service can now register online at the National Youth Observatory launched in the different youth empowerment centers nationwide. The new dispensation, launched by the Ministry of Public Service and Administrative Reform, in partnership with that of Youth Affairs and Civic Education, intends to avoid overcrowding in areas where such documents are compiled and submitted. Launching the ceremony yesterday, the Ministry of Public Service, Joseph Lee, will be cautioned that the online registration is free. Details in this report. A demonstration of how candidates for competitive entrance examinations into the public service can register online at the National Youth Observatory of the Madagascar Center for Youth Empowerment. A new measure put in place by the Ministry of Public Service and Administrative Reform wants to limit crowds in front of different areas where documents for such examinations are compiled. In a working session, the ministers of public service and that of youth affairs and civic education sealed the deal in this partnership agreement. We have those centers all over the country, which means that those young men or young girls who couldn't have internet, they now have the possibility where they are, when they can go and print a document, send them to us via internet and so on. That's why I would like to sincerely thank my brother and colleague, the Minister of Youth, for this action. This is the first of its kind in Cameroon and provoked by the spread of the coronavirus, it went operational since June 8, 2020. It includes all the 437 national youth observatory branches nationwide. The registration, which is free, ensures that work is done well even during this period of coronavirus. Over in the southwest region, private education authorities in that part of the country have received the news of the 6.5 billion CFA France presidential grant to the private education sector in Cameroon with lots of appreciation. They say the grant will help them solve problems caused by the socio-political upheavals and now the coronavirus pandemic. Bridget Ndiyeb Asam, B1 reports. The President of the Republic has come in with a gesture like that. I think we appreciate it and it will go a long way to help us solve some problems that we have. The most affected in the sector are late private schools who solely rely on payment of fees. This timely intervention by the head of state has come to alleviate the problems of the teachers. The schools will really be revamped. As the 2019-2020 academic year gradually closes its doors, there are hopes for the private education sector to begin the next school year with ease following a special grant by the head of state President Paul Biya to assist in the payment of teachers' salaries. Merci de rester sur la CRTV. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. dans la suite du 12 heures, la commune de l'arrondissement de Nizeng dans l'Union-Essou a son comité local de la Croix-Rouge investi d'une mission humanitaire. Ses ambassadeurs de la Croix-Rouge ont été installés récemment et en présence du maire Aïe Monique. José Gaëtan Tchanga pour les détails. Gilets rouges au torse, une échappe blanche autour du cou. Ces huit membres du comité provisoire local de la Croix-Rouge sont installés. Les défis qui les attendent sont connus. Dans le gendre, j'ai les bâtiments de la Croix-Rouge qu'on doit rénover et qu'on doit revitaliser puisqu'on a un dispensaire qui a été installé par la Croix-Rouge et maintenant c'est un abandon. Aussitôt installé, le comité s'est rendu aux dispensaires de la Croix-Rouge cédés aux populations depuis 1960. Les bâtiments et équipements subissent l'usure du temps. L'état physique de l'institution hospitalière nécessite des soins. Aujourd'hui, le centre, le dispensaire est dans un état de l'abri, le matériel que la Croix a mis à leur disposition n'existe plus. Ce que nous voulons c'est qu'il y ait le minimum vital une pharmacie, des lits pour pouvoir hospitaliser, un laboratoire. Nous souhaitons que quand on reviendra ici qu'on puisse retrouver un centre de santé resplendissant. Pour le comité de la Croix-Rouge installé, ce projet relève de l'urgence dans une zone où l'accès aux soins relève de la Croix-Rouge et la bannière pour les populations obligées de parcourir des kilomètres. Et pour compléter ce reportage de José Gaëtan Tchanga, nous recevons en posture d'invité du journal ce midi, le chef de division des études des projets et de la coopération au ministère de l'Environnement. Professeur Bré nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue, professeur. Merci, bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci. Alors, ce 17 juin est journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Alors, cette journée mondiale se célèbre dans un contexte où le Cameroun doit reboiser 12 millions d'hectares de terre. quelle est la politique mise sur pied au ministère de l'Environnement devant ce défi ? Alors, le défi a été identifié à la suite d'un certain nombre de problèmes identifiés également. On est parti de l'engagement que nous avions pris dans le cadre de l'initiative de restauration des paysages forestiers en Afrique qui contribue donc au défi de Bonn qui a identifié qu'en passant par la porte des paysages on pouvait parvenir à résoudre une bonne proportion des problèmes liés au changement climatique. Et le défi était donc basé sur la restauration de 350 millions d'hectares sur l'ensemble du globe et le Cameroun dans le cadre de l'initiative que l'Afrique a organisée s'est engagée à hauteur de 12 millions d'hectares à restaurer comme contribution de notre pays à cette initiative-là. Alors, concrètement c'est partie des études que nous avons minées au ministère de l'Environnement et au ministère des Forêts et de la Faune. Ça nous a donc donné de constater que les paysages sont fortement dégradés dans notre pays. La proportion exacte dans les chiffres donne environ 8 millions d'hectares dans la partie septembre du Cameroun et 4 millions environ pour le reste du pays y compris la zone forestière et les écosystèmes côtiers comme les écosystèmes de mangroves. Et comme vous le savez la partie haute montagne de l'ouest du Cameroun également avec l'espérité d'une densité forte de la population présente également une forte proportion de dégradations qui contribuent pour l'ensemble de cet engagement que le Cameroun a prononcé autour de 12 millions d'hectares. Alors, Professeur Brink, dans le plan d'action du ministère de l'Environnement, il y a cette opération Sahel Vert. Est-ce qu'on peut revenir en détail là-dessus ? Bien, tout à fait. Nous avons fait le constat de cette dégradation de 12 millions d'hectares mais le Cameroun avait déjà produit son plan d'action nationale de lutte contre la désertification en 2006. Ce qui nous a donc permis de définir un certain nombre d'actions à mettre en œuvre. Et en 2008, donc quatre années après la création du ministère de l'Environnement, on a donc lancé l'opération Sahel Vert. Il disait donc essentiellement les actions de reboisement et de limiter la limitation de la pression sur le bois de chauffe compte tenu du fait que cette opération se déroule dans la partie septentrionale du Cameroun qui est la plus exposée en termes de dégradation et dans laquelle également le bois est la source, la principale source d'énergie pour les populations. Il fallait donc organiser d'un côté un reboisement important qui permettrait donc de reconstituer les fonctionnalités des écosystèmes et de l'autre limiter la pression sur le bois de chauffe en distribuant, en vulgarisant les foyers améliorés. Donc c'est ce que le projet a entrepris de faire depuis 2008. Paris gagné avec ce bois de chauffe ? Vous savez, ce n'est pas toujours facile parce que si on est orienté vers le remplacement d'une source d'énergie, il faut bien qu'il y ait une autre source d'énergie pour essayer de prendre le relais en termes des besoins énergétiques des populations et ça, ça rejoint un problème nord global qui concerne l'ensemble des populations du Cameroun dont l'accès à d'autres sources d'énergie notamment le Gard. Le Paris ne peut pas être déclaré comme gagnant. Nous avons fait des efforts, il y a des améliorations mais beaucoup reste encore à faire. Pour ça, Brine, avant de nous séparer, votre éclairage sur le thème de cette journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse à savoir aliments, fourrage, fibres, production et consommation durable. Voilà, donc le thème de cette année se résume en trois mots aliments, fibres, fourrage et en fait c'est une interpellation à une gestion durable du support de production de ces ressources alimentaires qu'est le sol. La terre est extrêmement sollicitée d'abord parce que les besoins des populations augmentent compte tenu du fait que l'effectif de la population également est en forte progression. Nous nous rendons compte que ce même sol, cette même terre est appelée à nourrir un plus grand nombre de personnes et malheureusement les pratiques de production, les pratiques culturelles ne sont pas toujours les pratiques durables. donc on nous interpelle aujourd'hui à tenir compte de nos besoins mais à réfléchir également sur la situation actuelle de cette terre de ces sols-là parce que est-ce que ces sols vont toujours nous donner la possibilité de produire conformément à nos besoins et à nos attentes ? On en doute fort c'est pour ça que cette année les réflexions ont été orientées vers la recherche de cet équilibre et cette durabilité-là entre les besoins de la production et la préservation du sol qui est le support de production. Merci Professeur Brin pour cet éclairage. Je précise que vous répondiez en qualité de chef de division des études des projets de la coopération au ministère de l'Environnement. Vous restez avec nous sur ce plateau. Emanuela, vous avez la suite du journal. We continue the newscast this time in the Ministry of Vocational Training that has received 10 new computers to help in its functioning. The ICT equipment were offered by the Director-General of Maesk and destined for the teaching and learning of computer sciences in the various vocational training centres in Yaonde. Romyon Kenney witnessed the offer and our reports. 10 computers endowed with up-to-date technology handed to the Minister of Employment and Vocational Training Isachiroma Bakari. The donation from a private enterprise based in Cameroon comes to foster the teaching and learning of ICT in vocational schools across the country. As Maesk Cameroon, we are very happy to be able to give 10 fully equipped computers to the Ministry of Vocational Training and Employer. Our goal really is to help the formation of young Cameroonians to overcome the challenges they have. While receiving the gift, Minister Isachiroma Bakari saluted the good way gesture and promised a meticulous use of the machines. Public and private partnership is the backbone for the Cameroon to the fight against joblessness in our country. We need the involvement of the private sector. We need the private sector with vocational training in their enterprises to open their doors. This will enable our youth to receive the necessary skill out of which they will have a trade. This action therefore comes to add weight to the head of state's plan of action that of creating over 3 million jobs for Cameroonian youth by 2023. Members of the Deng subdivisional committee of the Cameroon Red Cross have been installed to the court to be serviceable to the local population. They were installed in a ceremony attended by locals as you tell us Victor Siga. These are the eight newly appointed interim members of the Deng Regional Bureau of the Cameroon Red Cross. They are charged with the promotion of the activities of the organization in the locality. Our main task would be to renovate the old Cameroon Red Cross building including the dispensary and see how to ameliorate the roads. The population stresses a lot to reach the health center. After the installation ceremony the new commanders had a tour of the old Cameroon Red Cross building in the locality constructed in 1960. An action described timely as the new staff is expected to also help the population in the fight against COVID-19 within the locality. Merci de nous accorder votre attention. Vous verrez dans quelques instants Madame, Monsieur, un fait pas du tout ordinaire dans les traditions des peuples des régions septentrionales du Cameroon. Nous sommes précisément dans la région de la Damawa, cap sur l'arrondissement de Nganha. Là-bas, quelques femmes viennent d'être intronisées à la cheferie Mboum par sa majesté Sali Ousamboum, le Belaka, comme on l'appelle localement là-bas, met la femme au cœur du pouvoir traditionnel. Adamousanda Kaigama signifie la page magazine du 12h. Indispensable depuis la nuit des temps, la femme dans la cheferie supérieure Mboum de Nganha est davantage sous le feu des projecteurs. En cela, elle joue un rôle important dans la notabilité. Depuis la nuit des temps, la femme a été toujours compagnon de l'homme dans la cheferie Mboum, les femmes ont toujours assisté à des causeries, aux déplacements, voire même aux guerres. En d'autres termes, la gente féminine à la cheferie supérieure Mboum est au cœur de l'action sociale. Les femmes notables doivent encourager leurs soeurs à amener les enfants à l'école et surtout l'école de la jeune fille. Encourager les femmes à aller vers le centre de santé pour leur consultation pré-natale et suivre leurs grosses jusqu'à ce qu'elles approuvent dans les centres de santé. La femme joue un grand rôle à la cheferie. Sans la femme, il n'y a pas le pouvoir. Le statut des femmes en pays Mboum épouse la totale adhésion du guide suprême. Ce n'est pas nouveau. Il nous a pas fait maintenant à redynamiser la femme dans son statut et leur demander le rôle qui est le leur dans la construction dans l'édification d'un Cameroun nouveau. À l'heure où le monde entier attache du prix au respect du genre, la cheferie supérieure Mboum de Nganha est d'or déjà dans la cadence. Et c'est Cameroun's culture. Ça nous a fait la fin de cette édition de la bilingue midday news sur la CRTV. Nicole et moi devons être retournés demain pour vous servir encore plus. See you tomorrow, Nicole. Merci Emmanuel, excellente journée. Madame, Monsieur, c'était le 12h sur la CRTV, votre édition bilingue de la nuit journée. Restez sur nos antennes au programme ce profil. Protégeons-nous, protégeons les autres. Le Covid est là. Nous vous laissons accompagner de ce message. In this connection, we should avoid stigmatizing. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501